Dégustation de vin 101 avec Nathalie Richard, experte en vin, sommelière dans l'équipe de Jessica Arnois et Sabori. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Donc, comme je te disais, souvent lorsqu'on est au restaurant, qu'on se fait servir une bouteille de vin et qu'on nous demande de goûter, quelques personnes sont un peu mal à l'aise, ne savent pas trop comment faire ça. Et tu me disais que c'est super simple. C'est trois étapes la dégustation de vin, donc... Oeil, nez, bouche. En fait, c'est ça. Et nous, notre mission, c'est de démystifier le vin avec l'équipe de Sabori et Jessica Arnois. Tout le monde devrait avoir accès au langage du vin. C'est pas un snob, le vin. Puis tout le monde en sait plus ce qu'il pense. On commence par regarder la robe du vin. Ça, tu as aimé ça, Caro, parce que ça fait très fashion. Mais c'est pour moi qui l'a inventé. Ça, c'est le thème du vin. Parce que ça nous dit beaucoup de choses sur le vin. Un vin qui va être plus couleur cerise, jus de canneberge, va être plus léger naturellement en bouche. Même chose pour les blancs. Quelque chose qui va être plus doré pour les blancs ou plus violacé, opaque pour les rouges va être plus, hein? Ça va être un gros rouge qui tâche. On le sait tout de suite en le regardant. En fait, aussi, la robe nous dit l'âge du vin, puisque le vin, c'est vivant. Donc, comme nous, ça change de couleur avec le temps. Ça prêle. Puis quand on regarde le disque et le Porto ici, les vins, quand ils vieillissent, ils vont avoir tendance à devenir plus orangés, tuilés. Comment est-ce qu'on le tourne? Oui, c'est ça. On le tourne parce qu'on veut faire ressortir les arômes et on essaie de sentir. Et c'est important de savoir que chacun a sa bibliothèque ou sa librairie d'arômes personnels. Quelqu'un qui a grandi en Chine, qui a grandi au Japon ou en Afrique, sur une ferme ou en ville, ne va pas avoir les mêmes références. Donc, après ça, c'est une question de goût. Des fois, le vin a des défauts, puis il y en a trois principaux et vous les connaissez tous, dans le fond. Le premier, qu'est-ce qui sent pas bon dans un vin quand ça sent… Vinaigré. Vinaigré, on veut pas boire du vinaigre. Après ça, il y a bouchonner. C'est la faute du bouchon, c'est pas la faute du vin, mais ça aussi, faut pas le boire. Quand ça sent le bouchon, c'est pas bon. Buvez-le pas, ça va vous donner mal à la tête. Et le troisième, oxyder. Ça, si vous savez pas c'est quoi, laissez votre vin. Tu sais, quand vous avez un fond de bouteille, vous laissez sur le comptoir toute la soirée, puis le lendemain, il sera plus bon, votre vin, parce que le vin, c'est fait avec des fruits, c'est fait avec du raisin, donc c'est comme si on laisse une pomme ou un avocat sur le comptoir, ça devient brun, c'est plus bon. Alors, on sentait des notes de fruits rouges confiturés, on sentait un peu d'épices, et en bouche, on vient valider que c'est ça. Donc, œil, nez, bouche. Merci Nathalie. Je bois la dégustation 101 en trois étapes.